Vous souhaitez la bienvenue ? Juan Brango Le peuple sénégalais vous remercie C'est vrai que je n'ai pas parlé français Mais bon, on vous remercie On vous remercie pour tout ce que vous faites pour le peuple sénégalais Et pour ce que vous faites pour l'humanité C'est un grand coup Parce que ce n'est pas facile ce que vous faites pour le monde Je vous suis sur Twitter aussi Et sachez que le peuple sénégalais n'est pas séfié Tout le Sénégal vous remercie Je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'exemple que vous avez donné à beaucoup de peuples en lutte A la fois la discipline dans laquelle vous êtes engagé Et comment vous avez résisté par rapport aux différentes agressions du pouvoir sur la durée Je pense que Sonko est extraordinairement Il a ouvert la voie Parce qu'il a lui-même sacrifié suffisamment Pour que vous puissiez vous dire que ça valait la peine d'avancer Et il avait conscience de ça Et c'est vous qui l'avez sauvé Et qui avez amené le peuple sénégalais A être maintenant un sage D'obtenir sa libération Vous avez quand même résisté Non seulement face à un appareil de pouvoir extrêmement violent, puissant, financier, ainsi de suite Mais aussi derrière une ancienne puissance européenne Qui faisait toute la France Bonjour, ça va bien ? Bonjour, ça va bien ? Bonjour, monsieur, ça va bien ? Enchanté Bonjour Enchanté 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 Il est désespéré et apathique Et vous leur avez montré qu'il était possible Face à ces élites corrompues À un moment donné De résister Et de construire une alternative Qui donne espoir à tout un peuple Donc il y a un effort collectif La puissance Moi ce qui m'a amené à vous Ce n'est pas Ousmane Ce n'est pas Ousmane C'est vous Mais c'est les gens qui à Dakar A Zidenshor A Saint Louis Ont montré l'exemple Et ont montré qu'ils n'avaient pas peur des balles Ou plutôt Qu'ils avaient peur des balles Mais il y avait quelque chose De plus important que leur peur Et ça Ça change le monde en fait C'est ça C'est dynamique Et il y a très peu de pays dans le monde Où des dynamiques comme ça se sont construites C'est la révolution C'était tellement évident Une révolution C'était tellement évident pour moi D'aller chercher Ce qui avait généré ça Qui était cette personne Qui avait engendré ce mouvement Et qui avait donné ce courage à ce peuple Et pourquoi ce peuple était dans cette dynamique Que quand je suis arrivé Et que j'ai vu la force que vous aviez C'était normal de nous mettre à votre niveau en fait C'est pour ça que j'étais prêt à passer quelques mois en prison Avec nos frères dans nos deux C'est ça C'est ça En criant liberté Depuis des géoles, des drobeuses Donc vous savez comment elles sont Les chambres onze etc Avec 250 personnes Dans 50 mètres carrés Et cette force-là Et cette éternation-là Moi Il était inconcevable pour moi Qu'on accepte que ces personnes Restent encore six mois Un an Deux ans en prison Et Ousmane En disant qu'il ne voulait rien faire Et qu'il ne ferait rien Tant qu'il ne sortirait pas Ça c'est quand même Ça montre Et que son sort à lui Était secondaire Par rapport à celui des mille frères Qui restaient des nus C'était une clé Ouais Une clé fondamentale Et après tout le reste Evidemment ça Ça en découle naturellement En fait Quand on est là Et qu'on reste pour ceux Qui sont nus en première ligne On sait qu'en fait Derrière on sera là Pour le payer aussi La seule chose que je regrette C'est que l'oppression Qu'on a subie Nous a fait perdre Énormément de temps Et si Ousmane Comme je l'espère Arrive au pouvoir bientôt Incha'Allah Il n'aurait pas pu se préparer Comme il aurait dû le faire Et donc ça risque d'être Beaucoup plus dur Que prévu C'est vrai Parce que tout ce temps Qu'il aurait dû passer A faire connaître ses idées Et donc à emporter des gens Sur le territoire Pour qu'ils commencent A préparer le changement C'est vrai Tout ce temps Qu'il aurait pu passer A échanger avec des Personnes à l'international Tout ça c'est du temps Qu'on nous a volé Et qu'on a volé Au peuple sénégalais Et ça il ne faudra jamais pardonner Jamais d'Arabie Jamais On est conscient de ça Pas seulement la répression Pas seulement les morts Pas seulement les gens Ce qu'on a volé De temps Et de possibilités d'espoir A ce peuple là Et donc il va falloir être Particulièrement exigeant Ça fait que commencer Ça fait que commencer On va avoir besoin C'est ça C'est ça ma question Je voulais vous poser Une question Si vous voulez Donc Merci On est reconnaissant C'est tout ce que vous Vous voulez dire Parce que je viens juste De parler de ton nom A quelqu'un J'étais sorti Même C'est moi Ouais c'est ça Donc Ma question C'est Qu'est-ce que vous comptez faire Après le sort de Makisari Parce qu'on sait Qu'il a un Avec le dossier Avec le CPI Avec le plan international Moi mon but Il y a deux choses La CPI On l'a utilisé Pour leur faire peur Parce que ces gens là C'est des gens Qui vivent dans un système Où c'est le plan Qu'on respecte Où c'est le plan Qui fait peur Et ce que Ousmane Veux changer C'est aussi cet état d'esprit C'est vrai C'est au Sénégal De régler Les problèmes Sénégalais Donc moi Là je ne veux pas Interférer Avec ce qui est en train De se passer Ils sont en train De prendre des décisions Importantes qui appartiennent Au peuple sénégalais C'est vrai Moi j'ai rien à faire C'est pas moi maintenant De négocier les conditions De ce qui est en train de se passer Etc Donc je ne vais rien dire Sur ce qu'on fera Le lendemain Sur Makisari Sur Nusafal Sur Antoine Diom Sur tous ceux Qui ces deux dernières années Ont cru Qu'ils pouvaient tirer Sur les jeunes Sur des enfants Enfermer Un certain monsieur sec Du deuxième cabinet Ça vous dit quelque chose Cette personne Je pense qu'il a compris Que ça allait être compliqué Pour la suite Et ce qu'il vient de faire Avec notre famille greffier C'est le signe d'une fébrilité Par rapport à ce qui arrive Et donc le fait Parce que je ne sais pas Si vous savez C'est des détails Mais le procureur Il n'avait pas demandé Le mandat de dépôt C'est lui qui l'a imposé Contre les instructions Du procureur Donc Donc de Makis Ça veut dire quoi C'est que lui Il commence à voir Que le sol se dérobe Et que ça va être Très compliqué pour la suite Donc il commence à faire N'importe quoi Parce qu'il est en perte de repère Donc tous ces gens là Ils ont très peur Ils ont très peur Et c'est à nous D'être précautionnant aussi Parce que les gens qui ont peur Ils sont des gens dangereux Dangereux On ne montre pas nos cartes On avance tranquillement De toute façon On ne leur ressemble pas On ne va pas retrouver Au Sénégal Où il y aura un nouveau Mille prisonniers politiques Et ainsi de suite C'est pas un objectif Mais on y va tranquillement Pour s'assurer Que plus jamais On puisse faire quelque chose Et mon espoir C'est que ça se règle Au Sénégal Par les Sénégalais On aidera comme on pourra Mais l'enjeu là C'est qu'il y ait tout ce processus A la fois de réconciliation De réparation Et ainsi de suite On se souvenait très bien Koussman quand il était libre La première chose qu'il faisait A chaque fois Quand il y avait un mort En manifestation C'était quoi C'était aller voir les familles C'est systématiquement Donc ça a toujours été Pour lui fondamental Merci Vous êtes français Et vous êtes venus au Sénégal En fait vous êtes venus en Afrique En plus général Ma question est relative A la nouvelle relation Entre la France et l'Afrique Croyez-vous qu'après le départ De mafissane Des gens comme Al-Sabantara Croyez-vous que la France Va redéfinir ses relations Avec BF Non en fait Ce que vous êtes en train de faire Au Sénégal Ça doit être le point de départ De la révolution Qui va toucher tout le monde francophone C'est vrai En fait On reste sur ce logiciel Où le changement vient de la France Là c'est l'inverse Là en fait c'est à vous De générer quelque chose Et il y a des forces sociales Notamment du Sénégal De la diaspora Qui vont pouvoir influencer Les territoires où ils agissent Que ce soit aux Etats-Unis En France et ainsi de suite Et on va dépendre de vous De votre expérience Ce qui est en train de se passer Avec le PASTEF est historique La capacité qu'a eu le PASTEF Pour sur l'ensemble Et on va dépendre de vous